À Gaza, maintenant, l'armée israélienne poursuit ses opérations ce dimanche, notamment sur Ragnounès. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU est toujours en visite dans la région. Il était ce dimanche au Kerr, d'où il a appelé Israël à lever les derniers obstacles à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On va rejoindre à Jérusalem notre correspondant Stéphane Amard. Bonsoir Stéphane. Sur place, donc, dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est chaque jour plus catastrophique, et notamment dans le Nord. – Oui, absolument, et c'est au cœur du différent, on peut même dire, du conflit ouvert désormais entre Israël et l'ONU, puisque l'ONU, effectivement, presse Israël d'ouvrir beaucoup plus largement les vannes de l'aide humanitaire, de faire placer plus rapidement l'aide humanitaire qui passe par les frontières contrôlées par Israël vers la bande de Gaza, alors qu'Israël affirme, et l'a affirmé encore ce soir aux États-Unis, par la voix du ministre de la Défense, sur Afghanistan, qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza, que l'aide humanitaire rentre en abondance, et que s'il y a des problèmes, eh bien, cela est dû au Hamas qui s'accapare. Ces convois humanitaires ne les distribuent pas correctement, voire monnaient l'aide humanitaire, la revend aux habitants de la bande de Gaza. Vous le voyez, les tensions restent extrêmement vives entre, d'un côté, l'ONU, par la voix de son secrétaire général, qui est en visite, vous le disiez, aujourd'hui dans la région, et Israël, qui plus que jamais accuse l'ONU d'être partie prenante, d'être du côté du Hamas dans cette guerre. Et l'armée israélienne poursuit ces opérations, et notamment sur Khan Younes. Oui, absolument, Khan Younes, à nouveau, au cœur de cette offensive israélienne, il y a des combats extrêmement durs, maison par maison. Les images sont diffusées à la télévision israélienne, appartement par appartement. Les Israéliens affirment avoir arrêté des centaines de combattants du Hamas, qui, toujours d'après Sahel, transmettraient à l'armée israélienne des informations extrêmement précieuses pour lui permettre de progresser à l'intérieur de la bande de Gaza, avec toujours cet objectif. Et c'est aussi l'une des raisons de la visite de Yoav Gallo, du ministre de la Défense israélienne aux États-Unis, pour convaincre les Américains de la nécessité de cette opération en RAFAR, donc qui est considérée comme le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Les Israéliens l'ont dit et répété, ils feront, coûte que coûte, cette opération dans RAFAR, même si les Américains s'y opposent. Kamel Harris, la vice-présidente, a de nouveau fait part de son opposition aujourd'hui, mais les Israéliens sont déterminés à entrer dans RAFAR et à tenter d'obtenir la reddition du Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane pour toutes vos précisions depuis Jérusalem. Et sachez que...